Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Sarah Lopez. Vous la connaissez tous, il y a plusieurs mois en arrière, Sarah était en couple avec Jonathan, puis ils se sont brutalement séparés. Et là, il y a tout juste quelques jours, Shana et John ont enfin officialisé leur couple, après pas mal de rumeurs à ce sujet. Mais également, cela fait maintenant plusieurs semaines que Sarah Lopez a elle aussi refait sa vie avec un certain Yazid, qui est un célèbre pâtissier. Il se trouve qu'il y a tout juste quelques jours, Shana et John ont officialisé leur couple, mais ils ont également publié leur première photo en couple sur Instagram. Et il y a tout juste quelques heures, Sarah Lopez a elle aussi publié sa toute première photo en couple avec son copain Yazid. Le problème est qu'elle a reçu pas mal de critiques à propos de cela. Certaines personnes estiment que Sarah serait jalouse du couple John et Shana, et qu'elle aurait elle aussi au même moment publié une photo en couple. Il y a tout juste quelques instants, Shana a décidé de réagir à tout cela, et elle s'est exprimée à propos de cette rumeur. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je suis obligée de l'ouvrir parce que je vais faire fermer les bouches à tous les rageux. Donc déjà, merci beaucoup pour vos messages d'amour, déjà merci, 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 merci infiniment. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde, je suis en train de répondre pour mon chéri et moi, pour notre première photo. Maintenant, je vais vous faire fermer vos bouches, les rageux qui disent « Oh, comme par hasard, elle attend la semaine, non, non, non ». Je vais vous montrer des messages avec des dates. J'ai quelqu'un qui s'occupe de mon Insta, voilà, et je vous la présenterai bientôt, parce qu'il y en a plein qui me demandent mon filtre et tout, mais ce n'est pas moi qui retouche mes photos du tout avec le filtre et l'ordre des photos. Et on devait poster cette photo il y a plus d'une semaine sur mon Instagram, car si j'ai posté cette photo, vous allez voir, samedi, on a réuni toutes les questions que vous nous posez autour de notre couple à Yazid et moi, et on a fait une interview quand on était au Maroc, donc ça date déjà de plus d'il y a trois semaines, sauf que la vidéo vient d'être remontée, parce que c'était très long, on a pris les questions, enfin, on a essayé de faire un joli truc pour répondre à vos questions. Et donc, la personne qui s'occupe de mon Insta m'a dit, il faut mettre une photo de vous deux, la première photo de votre filtre, et deux jours après, poster la vidéo. La vidéo est enfin prête, donc en fait, je compte la poster samedi, parce que j'entends encore dire, ouais, la vidéo, c'est une interview, et c'est quand on est au Maroc. Bon, bref. Mais bon, on est obligé tout le temps, en fait, ce qui est lourd, c'est que je ne voulais pas répondre, mais je suis obligé tout le temps de me justifier. Mais comme on dit, je suis une personnalité publique, du coup, on est obligé de se justifier, ce qui devient vraiment relou. Mais c'est juste pour la faire fermer, parce qu'arrêter de m'affilier à mon ex, ça y est, en fait, c'est une histoire passée. Vous allez voir la villa, vous allez voir que je n'en ai rien à faire de lui, mais vraiment plus rien à faire. On a coupé les ponts, vous verrez dans la villa, je ne vais pas vous spoiler le truc, mais il s'est passé énormément de choses. Moi, ça fait trois mois que je suis en couple, donc déjà, ça ne fait pas une semaine, et ça fait très longtemps qu'on a officialisé. Enfin, depuis le premier jour, j'ai officialisé avec mon mec, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, arrêtez de dire, comme par hasard, elle officialise son couple à une semaine. Non, 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 donc ça fait bien, bien, bien longtemps. Donc, en fait, maintenant, je vais vous dire autre chose pour vous faire fermer votre bouche. Donc, la photo devait être postée il y a bien, il y a au moins une semaine. Je vais tout vous montrer par message avec les dates et tout et tout. Mais selon l'ordre de mon feed, la personne qui s'occupe de mon Insta, donc une community manager, ça s'appelle, gros bisous à toi Inès, avec l'ordre de mon feed, elle m'a dit non, il faut la poster cette semaine-là. D'accord ? Donc, la photo, déjà, était prévue pour être postée aujourd'hui, il y a plus d'une semaine, parce que j'ai même plein d'autres photos en attente. Mon feed est déjà préparé. Comme je vous dis, je prépare les photos, on le bosse beaucoup dessus. Donc, voilà, donc fermez-la, en fait. Fermez-la. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, maintenant, je ne peux plus poster de photos de mon mec, parce qu'on va me dire, oh, ben, ton ex a posté une photo avec sa nouvelle meuf, toi, t'as... Non ? Ben, arrêtez de penser mal. Putain, mais vous avez quoi dans votre tête ? Arrêtez de penser mal. Votre vie, elle doit être tellement périmée, je vous le dis, elle doit être périmée, que vous êtes obligés de parler de la vie des autres. Donc, voilà, pour les rageux-rageuses. Alors, c'était le 12. Le 12, c'était jeudi dernier, donc ça fait plus d'une semaine. Elle aurait dû être postée, donc vendredi dernier, donc il y a une semaine. Sauf que, ben, je ne suis pas en compte de toute ma vie, mais on en a décidé autrement pour mon feed. Si vous voulez d'autres messages pour plus d'explications, je peux vous en faire des files et des messages où on parle de cette photo dans la team Insta de mon groupe WhatsApp avec mon manager, mon community, enfin, mon community manager aussi, donc la personne qui gère mes réseaux, moi, etc. Enfin, bref, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce soir, on va voir des faritas, mais pas... Enfin, il n'y a que la viande qui est faite maison, Olden Den Paso, vous connaissez. Voilà, c'est super. On mange des petites faritas, ça sent trop bon. Trop bien, avec du fromage et la viande, la base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501